Livre quatrième Fable 8 L'homme et l'idole de bois Certains païens chez lui gardaient un dieu de bois, De ces dieux qui sont sourds, bien qu'ayant des oreilles. Le païen cependant s'en promettait merveille. Il lui coûtait autant que trois, Ce n'était que vœux et coffrandes, Sacrifice de bœuf couronné de guirlandes. Je, mes idoles, quels qu'il fût, N'avais-tu cuisine aussi grasse, Sans que pour tout ce culte à son hôte, Il échût succession, trésors, grains au jeu, nulle grâce. Bien plus, si pour un sou d'orage en quelque endroit, S'amassait d'une ou d'autre sorte, L'homme en avait sa part, et sa bourse en souffrait, L'habitance du dieu n'en était pas moins forte. À la fin, se fâchant de n'en obtenir rien, Il vous prend un levier, Mets en pièce l'idole, Le trouve rempli d'or. « Quand je t'ai fait du bien, M'as-tu valu ? » dit-il, « Seulement tu n'oboles. Va, sors de mon logis, Cherche d'autres hôtels, Tu ressembles au naturel, Malheureux, grossier et stupide, On n'en peut rien tirer qu'avec le bâton. Plus je te remplissais, Plus mes mains étaient vides, J'ai bien fait de changer de ton. »